Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, de me donner cette possibilité d'intervenir. Comme vous l'avez vu dans le programme, je suis le bras droit de l'humain gauche qui ne peut pas être ici présent, et je ne résiste pas à l'opportunité qui m'est donnée maintenant de vous parler un peu des discussions qui ont lieu sur ce sujet très important que nous avons développées pendant la présidence suédoise du Forum mondial sur la migration et le développement. Comme vous le savez, depuis plus d'une décennie, la Suède s'est engagée et s'est activée engagement à renforcer les effets mondiaux de la migration sur le développement, et nous avons essayé de trouver des façons de renforcer cette coopération mondiale de façon concrète. Le Forum mondial sur la migration et le développement a été une façon vraiment efficace de faire avancer ce débat constructif sur la migration. Et lorsque nous avons assumé la présidence du Forum mondial, l'étape suivante naturelle pour nous, pour ce Forum, était de mettre l'accent fermement sur le développement au sein des discussions de ce Forum, et c'est devenu le point de vue naturel de notre programme de travail. Ceci était vrai tout particulièrement sur l'aspect thématique de nos discussions, mais aussi de tous nos efforts pour engager plus d'acteurs dans le débat sur le développement et la migration. Le thème que nous avons choisi pour notre présidence a été débloquer les potentiels des migrants pour arriver à un développement inclusif. L'idée étant que les effets de développement des migrations n'étaient pas automatiques, mais que de bonnes politiques et des partenariats solides étaient nécessaires pour débloquer, matérialiser ces effets. Nous avons donc mis l'accent sur les discussions de fond en essayant de faire avancer ce programme de travail, mais nous avons aussi essayé de regrouper des preuves, notamment dans la plateforme pour le partenariat et la base de données des pratiques politiques. Ces plateformes montrent les pratiques de développement et de migration qui ont découlé et émergé suite aux débats qui ont lieu dans le Forum mondial. Nous avons pensé qu'il était important de regrouper toutes les preuves pour débloquer les effets de la migration sur le développement. Pas simplement parce que cet aspect des choses, la migration pour le développement, est quelque chose d'assez récent, mais aussi parce que c'est quelque chose de mal connu. Le point plus spécifique du fait d'inclure la migration dans le programme après 2015 est devenu un point pressant sous la présidence suédoise. C'était bien entendu une question de timing et de coïncidence chanceuse. La deuxième dialogue de haut niveau était en préparation, alors que nous avons assumé la présidence, et il y avait aussi une préparation pour un nouveau programme de travail après 2015. Nombreux acteurs travaillaient sur le fait de dire que cette fois-ci, on ne pouvait pas manquer la possibilité, l'opportunité d'inclure la migration au sein des objectifs de développement des Nations Unies. Donc, lors du dernier dialogue de haut niveau, l'année dernière, on a envoyé un message très ferme de la part de plus de 50 pays qui ont exprimé la volonté d'inclure la migration au programme de travail après 2015. Ça a été le cas aussi de nombreuses organisations internationales et de nombreuses organisations mondiales de la société civile. Lors du forum en mai, forum de la migration et du développement, auquel ont participé plus de 800 délégués de 140 pays, de nombreuses organisations de sociétés civiles et organisations internationales, tout ceci a eu comme conséquence un appel pour intégrer la migration dans les objectifs de développement après 2015. Alors, pourquoi est-il aussi important d'inclure la migration dans ce programme de travail ? Je crois que ceux qui m'ont précédé, tout particulièrement M. Gerber, ont souligné pourquoi ceci était très important. et j'aimerais donc juste dire quelques mots sur les conséquences de la réunion de ce forum mondial le 2 mai et les messages et recommandations qui ont découlé de notre réunion. La réunion du forum mondial de Stockholm a dit que la migration était principalement le problème d'êtres humains et la protection de leurs besoins en tant qu'êtres humains et qu'il fallait intégrer ceci dans le programme de développement après 2015. Il y avait aussi un consensus ferme disant que les migrants et la migration devaient être reconnus comme des moteurs de développement. Pour ce qui en est des recommandations, quatre recommandations concrètes ont été formulées. Tout d'abord, les migrations et la migration doivent être inclus dans le texte du nouveau programme de travail. Deuxièmement, la migration et la mobilité doivent être inclus dans les moyens de mise en oeuvre. Troisièmement, il faut qu'ils soient inclus comme objectifs sous un certain nombre d'objectifs de développement durable. Et quatrièmement, que les objectifs et les indicateurs soient ventilés pour être au bénéfice des migrants et de leurs familles. Un certain nombre d'objectifs et de cibles ont été suggérés, y compris la protection des droits de l'homme des migrants et le fait d'éviter l'exploitation du travail des migrants, la xénophobie et autres, réduire le coût des recrutements et des rapatriements de fonds et améliorer l'inclusion financière des migrants. Il s'agit également d'améliorer l'accès aux prestations sociales et de faciliter la mobilité et la portabilité des prestations et des pensions, ainsi que des compétences, bien entendu. Les recommandations émanant de la réunion ont été communiquées à Ban Ki-moon, secrétaire général, et au groupe de travail ouvert. Comme nous l'avons entendu, ils ont sans doute eu ne serait-ce qu'une petite influence sur les travaux. J'espère qu'il en a été ainsi, au moins. Ces recommandations sont certes un résultat modeste, mais je crois qu'elles revêtent tout de même une grande importance, étant donné que la communauté globale du Forum, y compris les organisations de la société civile, sont derrière cette recommandation. Je vous rappelle qu'à Stockholm, dans le cadre du Forum, les organisations de la société civile ont adopté ce qu'elles appellent l'agenda de Stockholm de la société civile qui demande que la migration figure parmi les éléments retenus dans l'agenda de développement post-2015. Un agenda qui a été signé par plus de 250 organisations de la société civile du monde entier. En ce qui concerne maintenant les délibérations de l'agenda de développement post-2015, le Forum mondial continuera de participer à ce processus. La Suède est très heureuse que ce soit les collègues turcs qui se chargent de la présidence du Forum après nous. Elles ont indiqué leur ferme volonté de poursuivre sur la lancée. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une réunion thématique se tiendra sur ce processus dans le cadre du Forum mondial au mois de février à Genève, après Noël, bien entendu. Je crois que nous devons faire preuve de pragmatisme. Sans l'intervention active, la migration ne fera pas, ne fera peut-être pas partie des nouveaux objectifs de développement post-2015. Et il faudra attendre dix ans de plus ou moins pour digérer que ça n'a pas été le cas. Je crois que nous devons redoubler d'efforts alors que les négociations entrent dans leur dernière ligne droite d'ici l'année prochaine. Et je dois dire que nos activités de défense et de responsabilisation me paraissent particulièrement importantes. Pour conclure, pourquoi est-ce que c'est important d'advancer cet agenda ? Pour conclure, je voudrais dire quelques mots à propos de l'importance que revêt cette thématique dans le cadre de l'agenda de développement post-2015. Tout d'abord, pour moi, il s'agit de poursuivre sur cet élan et de faire preuve de cohérence, mais aussi de changer l'image que l'on a de la migration pour montrer ses effets positifs. D'autres l'ont dit, mais je crois qu'il faut le rappeler. L'inclusion de la migration dans cet agenda de développement post-2015 va nous permettre de renforcer la coopération multilatérale. Les organisations internationales seront ainsi incitées à tenir compte également de l'aspect développement lorsqu'il s'agira de tenir compte de la pertinence de la migration. Toutes les institutions onusiennes et l'OIM en tant que chef de file doivent travailler au lien qui existe entre migration et développement. et la coopération au sein du groupe doit être encouragée non seulement à New York et à Genève et notamment défendre l'inclusion de la migration dans cet agenda, mais également sur le terrain. C'est très important. Je crois que la migration et la mobilité sont sans doute deux des principaux enjeux des relations internationales et sont liées entre eux. Nous devons faire preuve d'innovation et de collaboration. Nous devons surtout rester ouverts dans le dialogue pour saisir les occasions qui nous sont offertes. Je crois que c'est la meilleure manière de procéder. Il faut encourager les gouvernements et les autres acteurs, notamment les acteurs de développement, à procéder des analyses, planifier et profiter des perspectives et des opportunités qu'offre la migration pour le développement. Il s'agit d'améliorer l'efficacité et d'établir un dialogue plus constructif. Si vous me permettez de citer Mme Machel de son intervention de ce matin, nous ne devons pas manquer de courage dans nos interventions.